Salut internet, c'est Romain pour la chaîne d'histoire de sport, aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, une vidéo exceptionnelle à Paris pour assister au championnat de France de la Barbe, c'est un vlog qui va être au poil. Moi je viens du cosmétique, j'ai fait un verre américain il y a 15 ans, j'ai décidé, suite au produit que j'ai fabriqué, de me lancer dans la barbe, je suis moi-même un barbu depuis des années, j'ai découvert cette sous-culture qui existe d'une façon très très intense aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, j'ai tout de suite vu l'intérêt qu'on pouvait avoir entre ma compétence dans le métier du cosmétique, et cet univers qui me passionne. D'accord, alors qu'est-ce que vous développez exactement ? La marque Gerdilizer développe des produits qui aident à la pousse de la barbe et qui aident aussi à l'entretien de la barbe. Donc c'est des crèmes pour nourrir le poil, des huiles pour rendre le poil soyeux, c'est des cires pour travailler sa barbe, c'est des shampoons, des produits d'étalement, des peines, des brosses, tout ce qui peut être utilisé par ce qu'on appelle les pogonophiles, qui sont les personnes passionnées de la barbe. Très bien, ok. Alors, comment est-ce que cette idée d'organiser le championnat de France de la barbe ? C'est la première édition du championnat de France de la barbe. C'est dit tout naturellement pour Gerdilizer car c'est un peu l'ADN de notre entreprise qui est de sponsoriser les athlètes de la barbe, c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui voyagent au monde entier pour aller participer à ces fameux championnats. Il y a en général plus de 25 catégories, il y a même des femmes qui se créent des fausses barbes, des enfants. Il y a des catégories d'hustage, d'horoflaquettes. C'est très très... je dirais qu'il n'y a pas une ville de moins de 20 000 habitants aux Etats-Unis qui n'a pas son club et donc son championnat. D'accord, donc c'est déjà une pratique qui est très populaire aux Etats-Unis. Voilà, nous avons sponsorisé des championnats même aux Etats-Unis et en Angleterre. Nous en voyons encore une fois chez les athlètes de la barbe et tout naturellement on a vu qu'il y avait un lead en France. Il y a quelques personnes qui de façon très bien ont essayé de faire des championnats, mais c'est vrai le faire d'une façon légèrement plus officielle sans jamais se prendre trop au sérieux. C'est un plaisir pour nous avant. Comment vous expliquez le retour, on va dire la renaissance de la barbe dans la société d'aujourd'hui ? Mon avis est très simple, je pense que c'est l'unique glabre qui est la vraie parenthèse dans l'histoire de l'homme. L'homme a toujours une barbe, tout simplement parce qu'à une certaine époque, les méthodes d'entretien n'étaient pas celles qui existent aujourd'hui. On ne prononce jamais le mot de rasoir, on est barbe, vous savez. C'est notre avis juré. C'est vrai, voilà. Donc aujourd'hui les gens reviennent à la barbe parce que c'est un attribut peut-être de vérité pour certains, mais surtout c'est une relation d'entretien, de personnalité. On marque sa personnalité avec sa barbe, avec sa moustache. Alors je suis avec Jérôme, originaire de Herblay dans le Val d'Oise, et c'est son premier concours. Alors Jérôme, quelle est votre catégorie exactement ? Le barbe naturelle, moins de 20 cm. D'accord. Qu'est-ce qui vous a encouragé à participer à ce concours en fait ? C'est le fruit du hasard en fait. J'étais sur Facebook le dernier jour d'inscription et je me suis dit je le fais, je ne le fais pas, et je me suis inscrit. J'ai dit on va voir, et puis j'ai été sélectionné. Très bien. Alors du coup, combien de temps vous avez eu pour laisser votre barbe ? Là ça fait 4 ans, mais je vais régulièrement en fait chez le barbier. Je la laisse volontairement en dessous des 20 cm. Mais qui sait, il faut que l'année prochaine ça va concourir dans une autre catégorie, si il y a. C'est pas une catégorie freestyle ou alors peut-être plus longue, plus de 20 cm, on peut imaginer éventuellement ? Ouais, ouais, ouais. Sûrement sur un coup, ouais. Freestyle, ouais. Après faut voir, c'est... faut voir. À la tomber, à la tailler, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué à tomber, je suis d'accord. Vous avez déjà participé à d'autres concours avant ? Non, c'est le premier, ouais. C'est le premier concours que je fais. Et comment vous vous sentez ? Un peu stressé ? Non, ça va, il y a une bonne ambiance, c'est très détendu. Donc non, pas du tout, pas du tout ce passé, non. En plus, bon, le cadre, il est quand même assez lucan pour parisiens. Ouais, c'est sympa. Il y a un peu de style en fond de plus. C'est ça. Alors vous allez régulièrement chez le barbier, d'après ce que j'ai vu. Donc qui est ce barbier ? Je vais chez les mauvais garçons. Au Aubert-Camp. Au Aubert-Camp, d'accord, ok. Au Aubert-Camp, papa. C'est ça. Très bien. Alors, du coup, je suis avec vous, Richard. Donc Richard, ils sont toujours dans la crée de bruit audacieuse, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, combien de temps nécessite, combien de temps est nécessaire pour la préparation ? Pour la préparation, là, ce matin, j'ai passé deux heures. D'accord. Deux heures avec ma coiffeuse barbier. D'accord. Et quelle est la taille réelle de ma part ? La taille total ? Là, j'ai une trentaine de centimètres. D'accord. Ça fait combien de temps ? Qu'est-ce ? La dernière fois que je me suis rasé complètement, ça fait trois ans et demi. D'accord. 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 Moiですikle t'est butterflies en 12 ans et on est mené en 12 ans. Mirese here on kiffe. Hoah ! Ouiins�러 Mr. C'est sa canine Richard. 20 knots ça commence à faire. Moi j'aimerais. Ça marche pas. Pour la catégorie inférieure à 20 cm j'ai l'honneur de reconnaissance un grand gaillard costaud qui s'appelle Vincent Tacot. Et le gagnant pour la catégorie Garibaldi est... La la la... J'avore... Bravo ! Bravo ! Enveloppe attention... Barbe Verdi... L'annonce du cri par Magali... Le suspense est à son compte... Non ! Ne dit rien ! Je préfère qu'on en reste là ! Ne me déçois pas ! Magali... N'annonce pas Jodassin... C'est pas lui... Il est plus là... Alors on y va ! C'est parti ! Non mais à un moment donné... Non mais avance quand même ! Regardez bien ! Si ça va vous montrer ! Bravo ! Et le gagnant est... Johan Caton ! Johan Caton ! Regardez Johan ! Aujourd'hui c'est la fête ! Bravo ! Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je pense que la surprise est totale j'ai l'impression ! Ouais 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 ! C'est chelon ! J'ai joué depuis... Barbe naturelle supérieure à 20 cm ! Attention roulement de tambour ! Qui me fait tambour ? Merci ! Attention ! Julien Volsen ! Julien Volsen ! Julien Volsen ! Julien ! Regardez-moi cette barre ! Bravo je laisse je vais te faire pour ça ! Bravo ! Bravo Julien ! Merci beaucoup ! Nous on a un grand gagnant dans cette barre ! Catégorie l'audacieuse ! Oh ! Oh ! Il y a le gagnant de la catégorie l'audacieuse... Et monsieur Richard Palacci ! Est-ce qu'il avait euh... Parce qu'il est vraiment... Il a vraiment coup de l'audace quoi ! Ça ! Ouais ! Allez ! Allez ! Il est audacieux ! Il va peut-être pas aller jusque là on sait pas ! Il peut aller très loin encore ! Est-ce que tu peux encore aller plus loin du content ? Je peux toujours aller plus loin de moi ! Mais les prochaines il va falloir remettre les étranges jeunes ! Ah bah si ! Ah oui ! Voici donc ! C'est un peu solané là ! C'est une première ! C'est le premier championnat de la France de barbe ! Pour moi c'est... C'est limite un peu émouvant ! Enfin pour moi ! Mais suivez-vous ! Oui c'est vrai ! Bon ! Alors on y va ! La barre de la soirée ! L'audace à payer ! L'audace à payer ! L'audace à payer ! Denis Pierre Cariou ! Denis Pierre Cariou ! La plus belle barbe de France ! Vous allez là ! Avec vous ! Alors là ! Laurent ! Je voudrais Céline ! Ah non ! J'ai besoin de toi ! J'ai besoin de toi ! Parce qu'il va falloir expliquer ! Il va falloir expliquer ! C'est... C'est assez magique ! Pourquoi vous êtes arrivés tous... A cet homme et à cette barre ? C'était pas évident ! Parce qu'on a eu des candidats vraiment qui ressortaient du lot ! Mais il y a un vrai travail ! Ce qu'on voit comme simple en termes de taille et de longueur par rapport à tous les autres qui ont des barbes de 20 cm Elle est très travaillée ! On ne le voit pas parce qu'on ne le sait pas ! Elle est très travaillée au quotidien ! C'est un vrai travail ! Combien de fois par semaine ? Combien de fois ? Un petit coup sur les deux ciseaux ! Un autre deux, trois fois par semaine ! Il y a ça ! Il y a la longueur ! Tout est bien ! Tout va bien ! C'est un peu un championnat de charisme ce soir ! Et c'est bien joué ! Bravo ! Faites une chance ! La plus belle barbe de France ! Elle est là ! Elle a saisi de l'homme ! Bravo ! Et on va rappeler tous les gagnants ! Voilà ! C'est tout pour cette vidéo ! J'espère que ça vous a plu ! Et que vous avez appris plein de choses sur le concours de la barbe ! Je vous laisse en description le lien vers Berdelizer, un fabricant de cosmétiques pour les barbes ! Je vous laisse également un lien vers le blog de Pogonophile France ! Un blog qui est consacré aux passionnés de la barbe ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! Commentez, partagez, likez ! Faites-vous plaisir ! N'oubliez pas de vous abonner ! D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien ! Faites du sport ! Pas la guerre ! Ciao ! Alors je suis avec Jérôme qui vient de Herblay dans le Valboise ! C'est à côté de chez moi ! Et c'est son premier concours aujourd'hui ! Alors, voici Laurent ! Alors, dans quelle catégorie ? Jérôme ! Pas Laurent ! On s'appelle Jérôme ! Jérôme ! Putain ! Je sais pas ce qu'il y a avec Laurent ! Qui s'appelle Laurent ici ? Je crois que c'est l'autre d'avant ! Je crois que c'est celui que j'ai interrogé avant ! Qui s'appelle Laurent ! C'est le beau ! Il n'y avait pas que ça l'autre non plus ! On va m'appeler je crois ! Non mais j'en ai arrêté avec toi ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme !